Salut tout le monde, c'est Jordan de Zébrier. Aujourd'hui je me retrouve avec Adrien. Adrien qui est porteur d'un projet qui a même un très beau projet qui s'appelle We Do Good et je vais te laisser te présenter. Alors We Do Good c'est une plateforme de financement participatif dédiée aux projets sociaux et environnementaux, des projets entrepreneuriaux donc du coup qui ont vocation à avoir un modèle économique. On fait de l'investissement sous forme de royalties, c'est-à-dire qu'en échange de l'argent qu'on met dans les projets, on obtient un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Donc tout le monde peut participer à la création d'une entreprise via les conditions d'entrée. Il faut avoir un patrimoine minimum de 10 euros. Donc c'est pas donné à tout le monde. Oui effectivement. Toutes les entreprises peuvent intégrer du coup ce plateforme ? Oui, il n'y a pas de forme. On peut avoir des entrepreneurs, des personnes physiques, des sociétés, des associations même. Tout est ouvert puisque c'est un système qui paraît être fait un peu comme l'actionnariat, mais sans les actions. Donc c'est pas fermé qu'à des sociétés anonymes. Et question classique, mais comment est-ce que cette idée vous est venue ? Parce qu'il faut savoir que vous êtes six associés, c'est ça ? C'est ça. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Je vous le souhaite plus. On sera peut-être très nombreux un jour. Alors en fait, il y a Jean-David qui était l'initiateur du projet, qui voulait être un entrepreneur social, qui n'avait pas d'idée extrêmement particulière, mais il voulait aider les autres. Il s'est dit comment je peux faire. Donc il est passé par différents stades, différentes idées. Il a commencé par Pépinière, ça demandait trop d'argent, c'était pas assez original. Puis ensuite, le crowdsourcing, c'était pas assez conceptualisé. Et puis il a fini par le crowdfunding en disant, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc je vais essayer de trouver de l'argent pour les entrepreneurs sociaux et environnementaux. L'investissement, ça lui paraissait un système assez responsable, puisque les gens qui donnent de l'argent sont intéressés à la réussite et partagent aussi les chèques éventuellement, dans la mesure de l'argent qu'ils ont mis uniquement, bien sûr. Mais sans prendre des parts du capital, puisque les jeunes entrepreneurs n'ont pas envie de vendre leur entreprise avant même qu'elle ait commencé. La différence entre un KissKissBankBank et votre plateforme, du coup ? Il y en a plusieurs. On est en crowdfunding, donc il y a aussi l'appel à la foule avec plusieurs financeurs, etc. Ça, c'est ce qui est en commun. Ce qu'il y a de différent, c'est que nous, on fait ça sous forme d'investissement. On ne fait pas ça sous forme de dons, de dons avec contrepartie ou de pré-vente. C'est-à-dire que les gens vont être intéressés à la réussite du projet. La troisième différence, c'est qu'on n'est pas généralistes. Nous, on sélectionne nos projets, on prend que des projets sociaux et environnementaux. Notre but, c'est d'avoir peu de projets, mais qui réussissent tous et qu'ils soient tous sociaux ou environnementaux, alors qu'ils skisent dans le banc, qu'ils prennent tous les projets qu'ils veulent faire du platform. Et donc, la dernière raison, c'est que quand on prend peu de projets, on veut qu'ils réussissent tous. Du coup, on les accompagne pour s'assurer de leur réussite. Alors, dans ce genre de projet, comment est-ce qu'on passe de l'idée à la concrétisation ? On se trompe. On essaie d'aller le plus vite possible faire n'importe quoi pour rendre l'idée concrète et la confronter aux gens et à ses clients, en fait. Une fois qu'on s'est trompé deux, trois fois, on arrive à trouver un truc qui commence à intéresser vraiment des gens et qui marche. Qui ne marche pas toujours parfaitement, d'ailleurs. On est un perfection, au fur et à mesure. Mais c'est comme ça, je pense. On a commencé par trouver quelque chose qui pouvait approximativement fonctionner, mais qui n'était pas parfait. Et on a trouvé un type qui a dit, tiens, ça pourrait m'aller. Et puis, c'était pas parfait. Du coup, on a fait un autre système après, ainsi de suite. Donc, je dirais, la première étape, c'est d'oublier, c'est complexe, quoi. De ne pas vouloir faire parfait, de ne pas vouloir... Voilà. Du moment, ça avance. Tu sais à peu près, approximativement, combien de fois vous y êtes pris entre l'idée de base et l'idée de départ jusqu'à aujourd'hui ? C'est difficile parce qu'on n'est pas... Nous, on est dans un système juridique, financier, etc. Il y a beaucoup d'aspects différents. Donc, on ne peut pas faire prototype 1, prototype 2, prototype 3. Pour le plan juridique, on a eu grosso modo trois prototypes avec, dans le prototype numéro 3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.10, je pense. Donc, c'est difficile à dire. On a plutôt évolué tout le temps par petit ajout plutôt que... Ouais. C'est une question très difficile pour les services et l'innovation d'usage, en fait. Ouais. Parce que vous dépendez vachement du coup, comme tu le disais, de la réglementation, du droit... Alors, il y a la réglementation et le droit. On voit ça beaucoup comme ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Mais aussi, le droit, c'est ce qui fonctionne. Et c'est aussi du bon sens et trouver des mécanismes contractuels pour que les gens puissent faire des choses ensemble. Et ça, c'est pas une question d'interdit ou de pas interdit. C'est une question de trouver le bon mécanisme. Parfois, on teste un mécanisme qui marche à peu près, mais pas très bien. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il y en a un autre qui marche mieux, et ainsi de suite. Ouais. Et en fait, il faut libérer sa créativité juridique. C'est intéressant, ça, ouais. Il n'y a rien qui prépare un juriste à être un créatif, en fait. Ouais. Mais les juristes ont une culture juridique, ce qui fait qu'ils s'inspirent de juristes anciens. Il y avait quelque chose, un signe qui se préparait justement à peut-être l'entrepreneuriat ou à ce que tu t'y intéressais déjà à cette époque-là ? En fait, j'ai découvert l'entrepreneuriat surtout dans mon école de commerce, au Domitia, qui est l'un de mes soutiens aujourd'hui dans mon projet, où on avait un cours qui était un cours qu'on nous obligeait à créer un projet entrepreneurial un peu théorique. Mais du coup, ça donnait vraiment envie de tenter l'aventure. Et puis, ça décomplexait vachement parce que notre prof était un business angel et quelqu'un qui avait une vraie expérience d'entrepreneuriat. Et il me disait vraiment ce que je t'ai dit avant, c'est-à-dire, l'entrepreneuriat, c'est pas avoir la bonne idée, c'est vouloir faire quelque chose, vouloir être créatif, vouloir résoudre un problème qu'on a rencontré en général, et puis tenter, et puis ça marche, ça marche pas, ou ça marche pas, mais ça t'inspire un autre système après. Toujours en gardant à l'esprit d'être le plus utile au plus grand nombre. Bah oui. Si on n'est pas utile, de toute façon, ça peut pas marcher. Oui, tout à fait. Enfin, j'en suis convaincu après. Donc, j'étais d'accord. C'est quelque chose qui te manquait vraiment, la créativité, dans tes études ? Pas dans mes études, mais dans mes boulots surtout. Dans les boulots aussi, oui, tout à fait. Bah, en banque notamment, on applique des procédures, des méthodes. C'est un métier vraiment très... Comme dans la maison qui rend fou dans Astérix, quoi. Faut remplir le formulaire A qui permet d'avoir un truc B, etc. Et c'est... C'est ennuyeux, simplement. Donc, on peut dire que tu t'es ennuyé dans tes expériences à vos parents ? Pas que ! Je vais être gentil avec mes employeurs. Oui, bien sûr. Mais en partie, ouais. En tout cas, j'étais bridé. Je pense que mes talents ne pouvaient pas s'exprimer autant que... Parce que moi, j'ai clairement une vocation d'artiste brimée, quoi. J'ai travaillé. C'est-à-dire ? Jusqu'à mon bac, je voulais être architecte. Ouais, d'accord. Et j'ai changé de voix pour vouloir être avocat. Donc, du coup, l'aspect artistique et donc créatif était quand même quelque chose de présent chez moi dès le départ. Et donc, je me suis aperçu que je n'avais pas de talent artistique du tout. C'est-à-dire que les maisons que j'aurais faites auraient été laides et n'auraient pas tenu debout. Mais j'ai toujours vocation à être créatif. Donc, il fallait que je trouve un truc sérieux et professionnel tout en étant créatif. Et l'entreprenariat, c'est la meilleure chose pour faire ça. Faire du business, des affaires, un truc qui en soi n'est pas marrant, n'est pas beau, etc. Et en même temps, créatif, je pense que c'est vraiment l'entreprenariat qui permet ça. Tu en es à quel stade, là, du projet ? C'est une très très bonne question. Je pense que je pourrai y répondre dans deux ans. Je pense qu'on est proche d'atteindre le premier sommet, on va dire. On n'est pas au sommet maximum, mais le reste. Mais on est au premier petit sommet, au premier palier vraiment important. On a des premières réussites intéressantes, un début de notoriété. Beaucoup de gens parlent de nous en ce moment. On a des réussites. On a prouvé que ce qu'on faisait marche n'était pas absurde et apportait quelque chose de nouveau et d'utile. Maintenant, il faut qu'on commence à répandre ça et à ce que ce soit utilisé. D'où ta présence donc au Salon des Entrepreneurs la semaine dernière. Voilà, pour proposer aux entrepreneurs quelque chose de nouveau pour les aider. Pour qu'ils puissent avoir des investisseurs qui partagent l'aventure entrepreneurial avec eux, en tout cas financièrement. Prendre les risques avec eux et partager les profits avec eux, mais sans leur prendre des parts du capital. Sans leur prendre du pouvoir. Qu'ils restent des entrepreneurs indépendants parce que la liberté, c'est aussi ce qu'on cherche. Oui, bien sûr. Ça t'a été bénéfique du coup ? Alors, très honnêtement, c'est en fait un salon où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont au tout début de projet. Donc, c'est un peu de l'évangélisation comme on dit, expliquer l'entrepreneuriat aussi, etc. C'était un peu, je crois qu'on dit, pro bono ou altruiste quand même comme présence. J'ai pas rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui étaient au stade suffisamment avancé pour travailler avec nous. Mais bon, ça m'intéresse toujours de parler avec des gens qui ont des idées. Différents stades, c'est toujours intéressant. Et puis, je me revois quand j'en étais à leur stade. C'est hyper intéressant. Ah ouais, ça t'a fait quoi ? Je me suis dit, ah, ils sont pleins d'illusions. C'est assez marrant. Ils ont des côtés un peu, comment est-ce qu'on dit, mégalo. Et en même temps, un peu peureux. Alors que moi, je suis beaucoup moins stressé par certains aspects qui les stressent quand ils en sont. Je suis aussi beaucoup moins mégalo, hélas. Et puis, ils sont peut-être plus créatifs que moi. Parce que moi, j'ai commencé à essayer de mettre en cohérence mes idées nouvelles avec la réalité pour que ça matche. Alors que nous, ils ont une cohésie des nouvelles. C'est encore plus dans la créativité. C'est très intéressant. Selon toi, par rapport à ton stade, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à tes réflexions, est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat, c'est accessible à tous ? Ouais. Sous certaines conditions, mais ouais. Certainement. C'est une question de complexe, je pense. J'avais un ami qui avait dit, c'est une science de l'action, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, il faut se lancer, quoi. Il faut agir. Pas être le meilleur. Il faut même être assez nul en tout, en fait, pour être entrepreneur, on va dire. Il faut accepter qu'on passe son temps à faire des choses qu'on ne sait pas faire quand on est entrepreneur. Puisque, comme on est censé faire un peu de tout, un vrai entrepreneur fait forcément des choses qu'il ne sait pas faire. Tous les entrepreneurs font un peu de droits, un peu de finances, un peu de gestion, un peu de marketing, un peu de commercial, un peu de leurs produits, un peu de tout. Donc, il y a forcément où personne ne sait tout faire. Donc, c'est une science où des gens décomplexés qui aillent à faire des choses imparfaites. Donc, surtout, s'il y a des gens qui m'écoutent, n'attendez pas d'avoir l'idée parfaite ou de savoir comment l'exécuter parfaitement. Alors, c'est ça l'expression. C'est une science de l'exécution. Donc, il faut se lancer et puis l'idée sera parfaite. Elle sera sûrement nulle d'ailleurs. La première exécution est souvent nulle. Ouais, ouais. C'est pas le problème. Faut tester, quoi. Ouais, c'est un truc de l'expérience. En forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, tout à fait. Et bien, je crois que c'est sur cette belle phrase qu'on va terminer cet entretien. C'est dommage qu'on n'a pas retrouvé ta phrase de... Ah, c'était quoi, déjà ? Ah ouais, je ne sais plus. On aura dû l'enregistrer. Comme quoi, il faut toujours enregistrer, en fait. Faudrait faire des conversations normales, peut-être. Ouais, ouais, un autre format. On vous retrouve alors du coup sur le site www.widogoot.co Ouais, www.widogoot.co Donc, juste c'est O à la fin. Et Widogoot, c'est W-E-D-O-G-O-D. Ouais. Je mettrai le lien directement dans la description. Vous avez une page Facebook, les réseaux sociaux. Ouais, Twitter, Facebook. En tout cas, merci beaucoup, Adrien. Je t'en prie, merci à toi. Je te souhaite tout le succès que Widogo de mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada